Hello tout le monde et bienvenue dans la dernière partie de ce module appelé Recréer dans sa flot. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau là, je vous en félicite et c'est le moment de vous rappeler que vous pouvez faire une pause et donner une note à ce cours, surtout pour la pédagogie, surtout, j'aimerais bien voir votre feedback, que ce soit une note ou un commentaire, j'aimerais bien voir votre feedback par rapport à ce que vous avez appris juste là. On en a qu'au début de notre programme d'apprentissage de TensorFlow et d'être prêt pour la certification. Pour la première fois, nous allons vraiment utiliser TensorFlow et vous allez déjà comprendre tout ce qu'on va faire parce que vous l'aurez codé de A à Z vous-même aussi avec moi. Donc vraiment bravo. Si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à écrire sur Discord. Je pense que je serai là. D'autres personnes seront là aussi pour vous répondre s'il y a des questions pertinentes. OK. Donc n'hésitez vraiment pas. Question pertinente ou n'importe quelle autre question. Vraiment, toutes les questions sont bonnes. N'hésitez pas. Donc là, nous allons créer TensorFlow vraiment. Nous allons utiliser vraiment TensorFlow par la part recréer TensorFlow. Donc nous allons l'appliquer au même dataset. Donc du coup, ici, je vais importer toute la donnée. Je vais mettre la donnée là. OK. Donc on a la donnée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer TensorFlow. Donc TensorFlow, voici comment on l'importe. Donc on fait from TensorFlow. Alors TensorFlow, ce qu'il nous donne de plus, en fait, surtout, c'est cette manière de calculer les dérivés de façon rapide. OK. Il y a ce qu'on appelle le autograde qui permet de suivre les opérations au fur et à mesure qu'on les crée. OK. Et donc du coup, le calcul de dérivés est très simple après. Donc si vous vous rappelez bien quand je vous montrais ceci, dans le code TensorFlow, on a TensorFlow. Et on a la partie Python. Et bien sûr, c'est dans Keras que nous avons, voilà, Keras que nous avons vraiment les éléments les plus importants. Donc du coup, il faudra qu'on importe. Il faudra en face, from TensorFlow.keras.models, on va importer sequential. OK. Sequential, c'est ce qui nous permet de créer des modèles séquentiels. On verra plus tard, il y a des modèles qui ne sont pas séquentiels. Sequential veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement ceci. Alors je vous montre. Ça veut dire que voilà, on a une couche, puis après, qui est connecté à la deuxième couche et ainsi de suite. Donc modèle séquentiel. C'est en gros la classe modèle que nous avons ici. OK. Donc ensuite, il nous faut importer la couche. Donc from TensorFlow.keras.layers.import.dense. Alors dans Layers, on a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres types de couches. Là, on a une couche densement connectée. Pourquoi ? Parce que chaque élément est connecté à l'autre, ainsi de suite. Mais on a des couches, d'autres types de couches qu'on verra dans les prochains modules qui ne sont pas forcément connectés à tous les éléments, en fait, de la couche qui vient avant. Donc c'est pour ça qu'on importe dense. Puis on va importer. Alors, on va importer la manière de faire la mise à jour. OK. Donc from TensorFlow.keras.optimizer. OK. Ici, c'est la partie de, c'est la manière de faire l'update. Donc là, juste là, on a utilisé le stochastic gradient descent. OK. Qu'on appelle SGD, tout simplement. Et c'est ce que j'ai envie d'importer là. Alors, je veux vous montrer un peu les... Oups. Je voulais vous montrer... Non. Je voulais vous montrer les différentes options. Alors, ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire, je peux venir ici et faire un surfflow. Keras.optimizer. OK. Vous allez voir les différentes optimizers qu'il y a. Vous allez voir avec moi. Ça prend un petit peu de temps. Bon. Là, je vais exécuter ceci. Donc là, on a importé ce qu'il faut. Vous voyez. Keras.optimizer. Vous voyez les différents optimizers qu'on a. On a le modèle Adam. On a plein d'autres optimizers. OK. On voit le learn rate et qui ont plusieurs autres paramètres. Très bien. Maintenant qu'on a ça, on peut maintenant créer notre modèle. Alors, on va créer un modèle d'abord qui est... Pourquoi ? Donc, on va créer un gros modèle. Ce qu'on n'a pas pu faire ici, justement, parce qu'on avait quelques bugs dans notre code. On va créer un modèle qui est vraiment profond. Donc, du coup, je peux copier ceci. OK. Alors, la différence pour nous, c'est que ceci, c'est sequential. Et ici, les neurones, on les appelle... Dans TensorFlow, on les appelle des units. Et l'activation, on peut mettre sigmoïde comme ça directement. Donc, du coup, je peux créer un autre unit. Un autre unit, comme ceci. Et ici, je vais mettre 8. Avec une activation sigmoïde aussi. Donc, du coup, je peux copier ceci. OK. Et ensuite, je vais avoir une autre couche tense aussi. Là, on va créer vraiment un réseau de neurones très, très profond. Très, très profond pour que vous voyez un peu de quoi je parlais. En tout cas, l'ambition qu'on avait, surtout. Donc, là, on va avoir 5 neurones. On va avoir l'activation sigmoïde toujours. Et finalement, la dernière couche avec un seul neurone parce qu'on veut prédire un seul élément. Et pas d'activation parce que si on met l'activation sigmoïde, les valeurs seront entre 0 et 1. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, voici notre modèle. OK. Vous voyez, ça se crée de la même manière qu'on avait créé notre modèle à nous-mêmes. Donc là, je vais le... Voilà, je fais ça. Vous voyez. Alors, une fois qu'on a le modèle, on peut... Vous voyez, ici, on a affiché notre modèle. On pourrait voir l'architecture. Ici, je vais voir si c'est possible de vous le montrer. Alors, est-ce que ça marcherait avec la fonction summary? Non, ça n'a pas marché. Parce que le modèle n'a pas encore été build. OK. Donc, on va y revenir. OK. On va y revenir. Donc là, on va le compiler. Vous vous rappelez bien. Ici, on faisait la compile puis l'entraînement. OK. Donc, on fait ici... Alors, je vais mettre ça ici. On fait là. Model compile. OK. Alors, ici, notre loss. On peut mettre le mse directement comme ceci. Et pour learn rate, là, on ne va pas faire ça. On va mettre plutôt optimizer. Optimizer. Égal. Et on met sgd, comme ceci. Et il prend le learn rate en paramètre. Donc, on le ferme ici. Vous voyez? Donc là, je vais mettre un learn rate qui est 0,01, comme ceci. Et le reste reste la même chose. Ici, on va l'entraîner pour 30 époques seulement. Allez, disons 20. OK. Et c'est tout. Donc, le hash. Vous voyez là, l'entraînement va commencer. Vous voyez là, ça s'est entraîné. Et on est à 26. Vous voyez ici, on avait mis dans notre hash, on avait le loss et le val loss. Ce qui nous a permis de faire un plot learning curve. Donc, si j'affiche le hash ici, vous allez voir qu'il y a la même chose à l'intérieur. Hash.history, je pense. Point history. Voilà, on a les loss et le val loss. Vous voyez? Donc, du coup, on peut même afficher. On peut faire le plot learning curve. Donc, il faut que je copie le code de ce plot learning curve là. Il faut que je le trouve. Voilà, c'est ça. Et donc, ici, on va lui donner en entrée le hash.history. Donc, c'est le hash.history qui a le résultat. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire plot learning curve. Et on va lui donner hash.history. Voilà. Vous voyez? Voici comment l'entraînement s'est passé. Et ensuite, je vais vous montrer ceci que je vous disais depuis. Afficher le modèle. Enfin, comment il fonctionne, surtout. Le graphe, vous voyez? On avait une couche dense de 13 neurones. Vous voyez? Donc là, 182 paramètres. Pourquoi 182 paramètres? On va faire ça ensemble. Vous allez comprendre. À l'entrée, on a comme une caractéristique. On a 13 caractéristiques. Et là, on a créé une couche avec 13 neurones. Donc, du coup, c'est comme si à l'entrée, ici, on a 13 caractéristiques. Donc, je vais mettre 3 seulement ou 4. Supposons que c'est 13. Donc, on a créé une couche de réseau de neurones avec 13 caractéristiques aussi, également. Donc, le paramètre, ici, ce sera 2V, 13, 13. Et le B sera de format 1, 13, n'est-ce pas? Donc, ça fait 13 fois 13 plus 13 paramètres. Puisque 13, 13, c'est une matrice 13, 13. On a 13 fois 13 éléments à l'intérieur. Et ici, 1 fois 13. Donc, du coup, si on calcule, si on calcule, ici, alors je fais 13 fois 13 plus 13, j'aurai 182. Vous voyez? 182. Et ici, on a 112. 112, pourquoi? Parce qu'ici, c'est 8. Donc, du coup, on a une autre couche. Je vais vous montrer. On a une autre couche. On a une autre couche avec 8 éléments. Ok? Donc, ici, c'est 8. Donc, du coup, là, la correspondance, c'est un 2V2 de forme 13, 8 et un B2 de forme 1, 8. Donc, là, ça fait 13 fois 8 plus 8. Donc, si on calcule, vous allez voir 13 fois 8 plus 8. On aura 112. Vous voyez? Et ainsi de suite. C'est comme ça, on a le nombre de paramètres. Donc, du coup, notre modèle a 345 paramètres au total. Vous voyez? Alors, vous comprenez maintenant c'est quoi les paramètres. Ok? Mais l'imaginaire modèle comme ChatGPT. On va compter le nombre de paramètres. On va essayer de voir comment le paramètre ChatGPT a. Il a plus de 100 trillions. C'est milliards ou bien... C'est millions. C'est dizaines de milliards ou bien... En tout cas, trillions. C'est incroyable. C'est beaucoup. C'est beaucoup de paramètres. Beaucoup, beaucoup de paramètres. 600 milliards de paramètres. Un peu plus que ça. C'est incroyable. Imaginez un modèle pareil qui est sauvegardé. Ah! Ok. En parlant de sauvegarde de modèle. Est-ce que vous savez qu'on peut sauvegarder également les modèles TensorFlow rapidement? Ok. On l'a déjà fait une fois. On peut le faire ensemble. Bah, vous savez quoi? Il suffit de faire... Model.save Et on le sauvegarde à un format précis. Et le format, c'est H5. Donc, du coup, je peux appeler ça... Model.h5 Regardez. Donc, du coup, là, dans mon dossier... J'ai un modèle.h5. Vous voyez? J'ai un modèle.h5. Et je peux le charger désormais. Et pour le charger, on fait quoi? On importe la fonction qui fait ça. Dans TensorFlow.keras .models Import Load Model Ok? Et donc, du coup, on fera maintenant... Model Model Load Ou bien, nouveau modèle. Je vais appeler ça nouveau modèle. Pour que vous voyez que c'est un nouveau fichier. Égal à Load Model Dans le chemin du fichier. Donc, c'est modèle .h5. Vous voyez? New Model, je l'ai chargé. Donc, si j'affiche New Model... Alors non, c'est pas comme ça. C'est le summary que je veux. Si je fais New Model.summary On verra que c'est la même chose. Vous voyez? C'est la même chose. Et on peut l'utiliser pour faire des prédictions. Si je veux faire une prédiction, je peux faire... Model .predict Et je donne, par exemple, East Test. Et on peut afficher East Test. Regardez. C'est ça. Voilà les prédictions. Si je fais .shape Vous allez voir que c'est de type temps 1. Voilà. Et on peut même l'évaluer directement, en fait. On peut l'évaluer directement en faisant Model .evaluate. C'est-à-dire, faire la prédiction Et calculer le loss en même temps. Donc, du coup, on peut faire ça en faisant On lui donne le couple East Test Y Y Test Vous voyez? Et là, on aura le loss qui est 36 Vous voyez? Je pense que c'est le dernier loss qu'on avait eu ici. C'était 36 également aussi. Vous voyez? 36.08 C'est peut-être la même chose ici. Voilà. Donc, voilà un peu Les bases de TensorFlow On a appris désormais à utiliser TensorFlow Et vous avez appris Les éléments essentiels Sequential Une couche dense Ça veut dire quoi? Les units, c'est les neurones L'activation, c'est juste du sigmoïde Et voilà, voilà On a appris à compiler en donnant le loss Et l'optimizer Et faire le fit Et voilà Vraiment bravo à vous d'être arrivé ici à ce niveau N'hésitez pas à écrire Sur Discord Que vous avez terminé cette partie Pour que je sache Qu'est-ce que ce qui arrive à ce niveau-là C'est vraiment un plaisir D'arriver à ce niveau-là aussi Maintenant, le chemin qui reste Il est encore plus intéressant Parce que maintenant Qu'on peut utiliser TensorFlow directement On ne va pas se gêner À recréer TensorFlow À écrire les fonctions nous-mêmes Tout ça, c'était dans le but De bien comprendre Ce que nous faisions Ok? Toutes ces fonctions-là Que nous avons écrits C'était dans le but De bien comprendre Ce qui se passe derrière Quand on utilise TensorFlow Mais maintenant qu'on sait Ce qui se passe derrière On peut utiliser du code D'un software directement Donc on ira encore plus vite Et on va apprendre Comment utiliser Ces différents modèles-là Pour entraîner des modèles Capables de prédire Une image de quelle classe Par exemple De prédire du test D'écrire du test De générer du test Comme chat GPT Également même Sur des séries temporelles Donc vraiment Bravo Et vous avez fait vraiment Le plus gros pas Dans la réussite De votre certification Et même pendant la certification Vous pouvez Vous aurez peut-être À entraîner des modèles Sur Collab Et les sauvegarder Sauvegarder le fichier Ici Comme ça Et aller le soumettre En fait Sur PyChamp On en parlera Dans la dernière partie Qui donne des conseils Par rapport À la certification Tensoplo À l'examen Et ce que vous avez Déjà appris ici Il sera utile Donc vraiment Encore une fois Bravo Et félicitations De t'arriver jusqu'au bout